Quand j'étais adolescente, je nourrissais une passion pour les dramaturges américains comme Eugène O'Neill et surtout Tennessee Williams. J'ai découvert assez rapidement qu'en fait Carson McCullers, une très grande amie à lui, ils avaient la même passion finalement pour les frics, on va dire, pour les gens, pour les monstres, elle le dit pas mal de fois d'ailleurs, tous les gens à la marge. Il y avait dans la ville deux muets qui ne se quittaient jamais. Ils sortaient le matin de bonne heure de la maison où ils habitaient et descendaient la rue bras-dessus, bras-dessous pour aller à leur travail. Les deux amis étaient très différents. Celui qui décidait du chemin était un Grec obèse et rêveur. Quand j'ai lu Le Coeur est un chasseur solitaire, je me suis sentie complètement en phase avec ce qu'elle écrivait. Elle a dit des choses sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, des choses qui sont à la fois très belles, très justes, parfois très désespérées. Elle écrit ça à 23 ans, moi je découvre ça quand je dois avoir 14-15 ans. Mais c'est quelque chose quand même qui est d'une justesse, d'une poésie et d'une radicalité aussi. Parce que quand même ce qu'elle nous dit de l'adolescence, c'est qu'en gros on sort finalement d'une espèce de plénitude solaire de l'enfance pour se diriger vers l'âge adulte. Et l'âge adulte c'est le renoncement. Et puis elle parle magnifiquement de notre condition solitaire, et de la façon dont elle parle de cette solitude, la façon dont elle essaye de résoudre finalement cette solitude, de se consoler en quelque sorte, et de se fortifier. C'est très beau, c'est magnifique, mais c'est complètement désespéré parce que les personnages de Carson MacCullors n'arrivent pas à résoudre leur exil, leur exclusion. Quand on la lit, on n'a pas l'impression de lire un texte qui a été écrit il y a presque 100 ans. Merci. 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 Merci.